Il existe plus d'une façon d'accéder aux photographies qui se trouvent sur le chronoscope. La première méthode consiste à consulter les images à l'aide d'album. La deuxième méthode consiste à accéder directement à l'ensemble des photographies disponibles sur la plateforme. Pour naviguer dans les photos, vous devez d'abord cliquer sur le bouton « Photos » au bas de la page d'accueil ou encore, en tout temps, en sélectionnant « Photos » dans le menu qui se trouve en haut à gauche de l'écran. Par défaut, les photographies sont présentées de la plus récemment mise en ligne à la plus ancienne. Pour voir l'ensemble des photos, il vous suffit de cliquer sur les boutons « Photos suivantes » et « Photos précédentes » qui se trouvent au haut de la page. Pour vous retrouver dans les photographies, vous pouvez utiliser les filtres. Les filtres vous permettent d'afficher les photos par institution, par date, par ville et par région. Vous pouvez aussi utiliser la recherche par mots-clés qui se trouvent en haut de la page. Cette fonction vous permet d'interroger la base de données du chronoscope avec n'importe quel mot-clé. Par exemple, si j'ai inscrit le mot-clé « Monument », l'application affichera toutes les photos auxquelles le terme « Monument » est associé. Pour obtenir plus d'informations concernant une photographie, vous n'avez qu'à passer votre curseur sur la photo en question pour faire apparaître une courte description. Pour afficher la photographie, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Ouvrir ». Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !